C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans notre centre aujourd'hui à l'occasion d'une visite très précieuse du Dr DGTR en vue de préparer et d'harmoniser une base de données nationale des enfants atteints de cardiopathie congénitale. A travers le ministère de la Santé, le centre a pris l'initiative de contacter toutes les unités cardiaques et pédiatriques de nos hôpitaux régionaux et de Rodrigue pour qu'ils puissent nous référer les enfants avec des cardiopathies congénitales, même si au préalable ces enfants n'étaient pas référés chez nous. C'est la première fois que le centre a pris cette initiative parce qu'on veut améliorer notre département de cardiopathie congénitale de sorte qu'il n'y ait aucun enfant du pays ou de Rodrigue qui soit privé des soins cardiaques. Ce qui est le P.O.L.E. c'est qu'ils toussent des enfants là parce qu'il y a beaucoup de risques quand on voit des enfants à l'extérieur. Il y a des enfants qui ont un problème congénital avec la pression atmosphérique là-même, c'est un danger. Et après, quand nous nous faisons un soin ici, quand on est là-bas, c'est très limité par rapport à l'entourage. Il y a un seul parent. Mais ce qu'il nous a envie, c'est qu'il nous a envie là, c'est qu'il y a un équipement qui nous a besoin. Nous avons déjà un équipement ici, mais qui est un équipement qui nous a besoin pour faire une opération qui est, comment on dit, compliquée. Déjà là, comment on dit, on utilise bien sa base de données là, à ce moment où on finit dans l'eau, nous connaît déjà combien les enfants qui attendent pour être opérés. Mais pas pour tout de suite parce que, comment on dit, on a bien préparé les autres dans six mois. Donc, dans six mois, ce que nous pouvons faire, nous pouvons demander à nos spécialistes, pareil que moi, nous sommes un docteur d'égétaires, mais les autres spécialistes pour venir opérer les enfants-là, à Maurice même. Parce que déjà, nous pensons qu'on peut donner un soin irréprochable. Et nous avons envie que le cardiaque sainte, nous avons envie de venir un cardiaque pour la région. Nous, quand les médecins viennent, ils sont opérés. Mais une fois qu'ils sont opérés, nous, les cardiologues, nous, les médecins, les sortes cardiaques, nous tenons la compétence pour faire suivi de ces enfants-là. Et nous allons demander au sommité médical, au sommité du monde médical qui vient à Maurice, de consacrer une partie de leur temps pour faire la formation de nos médecins. Parce que c'est mon ambition de voir que Maurice pourra, dans quelques années, offrir tous les soins de haute technicité à tout le monde, que ce soit les Mauriciens et les autres étrangers. Il ne faut pas oublier que Maurice, nous avons aussi l'ambition de développer Maurice comme un centre médical par excellence. Et pour cela aussi, il faudra que nous ayons le personnel qualifié, le personnel très compétent avec toutes les super spécialités pour pouvoir répondre à n'importe quelle urgence. Nous avons aussi, dans d'autres domaines, développé un système où on ne veut plus envoyer les patients Mauriciens à l'étranger. On veut que, qu'on ait tout le personnel et les équipements pour pouvoir faire toutes les opérations à Maurice. Avant de venir ici, j'ai rencontré un neurochirurgien qui est venu de l'Inde, le docteur Bikram Singh. Et je lui ai fait comprendre que notre but, c'est de ne plus envoyer des patients pour être opérés pour la neurochirurgie en Inde. Mais on va faire venir les neurochirurgiens à Maurice. Et s'il faut qu'on fasse l'acquisition des équipements, de nous donner la liste des équipements pour que ces opérations se fassent à Maurice. Il ne faut pas qu'un Mauricien qui a besoin de soins médicaux n'ait pas ses soins. Et autant que possible, on va essayer que ses soins soient produits à Maurice par un personnel très qualifié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...